La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. À la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce mardi 1er juin 2021, l'accident survenu dans le cortège du président Macky Sall. Réoumi renseigne à Saïne que c'est deux reporters de l'Héral et un chauffeur qui ont été tués dans cet accident. Réoumi précise que la voiture de l'Héral TV a heurté un camion appartenant à un Malia et peu de temps après l'annonce du drame, le président Macky Sall s'est rendu sur les lieux et a ensuite présenté ses condoléances à l'administrateur du groupe Damdiang, à la rédaction de l'Héral aux familles des victimes et à l'ensemble de la presse sénégalaise. Macky Sall a ensuite donné des instructions pour la prise en charge rapide des blessés à l'hôpital régional de Tamba Konda et leur évacuation à Dakar, informe Réoumi qui souligne qu'en lieu et place d'une suspension de la tournée économique à Kédougou, suite au décès de trois reporters de l'Héral, le président de la République a demandé la suspension de toute manifestation folklorique. Et après cet accident qui a tué trois agents de l'Héral, le président Macky Sall, attristé, a demandé l'ouverture d'une enquête et a ordonné l'évacuation par avion militaire des blessés. Renseigne pour sa part l'I quotidien. L'Héral décimé, la presse endeuillée, titre le quotidien Lasse, qui rapporte tristesse et consternation à la rédaction éplorée à Dakar. L'Héral le jour son, titre par conséquent l'Observateur, qui raconte l'histoire de trois vues emportées par la route et parle du dernier chapeau envoyé à la rédaction ainsi que du mariage programmé après la tournée économique par l'une des victimes. Et source A parle de l'une des victimes, Aminataso, rescapée qui a une double fracture au bras gauche, des fractures au niveau des côtes ainsi que des légions sur le corps. Et source A indique qu'à leur passage hier, elle ne pouvait ni s'asseoir ni manger sans assistance, incapable de résister aux images insoutenables du drame. Thierry Nongaï, l'autre escapée, n'a pas pu s'empêcher de faire couler de chaudes larmes sur son lit d'hôpital, rapporte source A. Le témoin aussi raconte cet accident qui a emporté trois journalistes de l'Héral à Kédougou où il couvrait la tournée du président Macky Sall. Ce journal livre aussi les propos du président Sall tenu à Kédougou. Il y a soutenu que ces tournées ne sont pas politiques mais économiques. Ce journal signale que le chef de l'État a inauguré hier l'hôpital Amandansokho de Kédougou puits visiter le chantier de la route Kédougou Sallémata. Il a aussi rendu hommage aux trois collaborateurs de l'Héral Mort dans un accident de la circulation en marge de sa tournée. Et si on en croit Sud-Cotidien, les populations sont satisfaites des réalisations de Macky Sall et l'ont exprimé lors de sa tournée économique dans le Sénégal oriental. Dans Beno Bokuyakar, nous allons vers des investitures musclées à l'occasion des élections locales, prédits aussi Sud-Cotidien. Beno Bokuyakar bouge. L'opposition au garde-à-vous constate pendant ce temps 24 heures et les échos nous apprend que Maître Djibriloire est accusé de violences sexistes par une parlementaire sud-africaine et cadre de l'ANC à l'Assemblée générale du Parlement panafricain. La membre de l'ANC a d'ailleurs décidé de déposer une plainte contre Maître Djibriloire pour agression, informe les échos où Maître Djibriloire donne sa part de vérité. Et dans l'Observateur, Maître Djibriloire évoque les humiliations et les menaces de mort de Julius Malema et Pemi Majodida listent les raisons qui l'ont poussé à changer d'avis sur la plainte. L'Obs raconte la bagarre entre Maître Ouar et la députée sud-africaine à sa page 4. Et à sa page 9, L'Obs parle de l'affaire Boydine, indiquant que la police rejoue le film d'évasion. Les gardiens du camp pénal seront auditionnés aujourd'hui, informe l'Obs, qui annonce aussi la reconstitution des faits, parle des empruntes et des scénarii possibles. Et les échos informent que le personnel de garde est mis aux arrêts. Le directeur de la MAC est lui sur siège éjectable, selon les échos qui soulignent que l'État est décidé à faire toute la lumière sur cette affaire. Pendant ce temps, Réumi Quotidine pose l'équation Boydine et s'intéresse à la sécurité de nos prisons. Hassan Somb va au-delà des faits à ce propos à la page 4 de ce journal. Et Libération livre les lettres secrètes de l'affaire Boydine, parlant notamment de ses courriers sans réponse et des rapports de l'administration pénitentiaire. Libération indique que depuis son retour du jugement du tribunal, de grandes instances de Djourbel, Boydine ne cesse de menacer. Et après son évasion, la SU investit l'élio. Plusieurs agents de l'administration pénitentiaire sont convoqués, informe ce quotidien. Plusieurs quotidiennes nous apprennent la condamnation de Pape Niaï pour escroquerie. Le procureur avait requis un an de prison ferme contre le journaliste chroniqueur qui a été condamné malgré ses dénégations, note les échos. Réumi renseigne qu'après la condamnation de leur client à trois mois ferme, la défense de Pape Niaï interjette appel. Au même moment, dans enquête, la direction du Crédit Mutuel du Sénégal contre attaque suite aux accusations de fraude et de mauvaise gestion. Pendant ce temps, dans Dakar Times, un ex-soldat révèle la liste de personnes qui étaient ciblées par l'ancien président. Diamé voulait assassiner quatre personnalités sénégalaises, révèle Dakar Times. Il s'agit de l'ancien président du Sénégal, Métra Bdoulayeouade. Certains parmi ses proches est l'ancien guide libéen Radhafi. Ses propos ont été tenus devant la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, renseigne ce quotidien. Celui du sport stade revient sur le galop des Lyons hier à Latjor et informe qu'Aleu Suisse a expérimenté le 4-4-2 et le 3-5-2. Bombardier, lui, apportant la réplique à Balagaï-2 dans Sonoulambe, lui promet que leur combat ne va pas dépasser deux minutes. Et après Balagaï-2, je veux un mecène, déclare aussi Bombardier à la une de Sonoulambe où il se dit également disposé à croiser le vainqueur à Mamodlo. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.